Et donc c'est parti. Amis auditrices, amis auditeurs de Radio Galère, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille et Métropole. Aujourd'hui, mes invités sont Céline Bessière et Sybille Goulat. Bonjour Céline, bonjour Sybille. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Céline Bessière est professeure à l'Université Paris-Dauphine et membre du laboratoire IRISO, Sybille Goulat est chercheuse au CNRS au sein de l'équipe Culture et Société Urbaine du Centre de Recherche Sociologique et Politique de Marseille. Je n'ai pas dit de bêtises. Malheureusement, c'est le Centre d'études sociologiques et politiques de Paris où je suis chercheuse et pas de Marseille. Ça va venir. Ça va venir parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Sybille Bessière est en train de créer un institut à Marseille. Ok. Et ce serait peut-être bien si vous étiez en relation avec elle, parce qu'avec son laboratoire, elle fait plein de choses et plein de belles choses. Ça me pourrait plaisir si vous veniez participer à ses travaux de recherche à Marseille. Revenons à votre présentation. Vous êtes donc sociologue toutes et les deux et vous avez participé au collectif 11, qui a associé 48 sociologues et publié au tribunal des couples, enquête sur des affaires familiales aux éditions Jacob. Alors, pourquoi collectif 11 alors que vous étiez 45 ? Alors, on était 11 à écrire, d'où le collectif 11, mais il y avait effectivement plus de 40 personnes qui ont participé à cette grande enquête. On utilise aussi des matériaux de cette enquête dans le bouquin plus récent qu'on a sorti avec ces lignes qui s'appellent « Le genre du capital ». D'accord. C'était une grande enquête dans les tribunaux, dans les services aux affaires familiales des tribunaux de grande instance. D'accord. Alors, Anne Bois-Géon, Jacques Comaille en 1974, Irène Théry en 1993, Benoît Bastère en 2002, ont abordé la question du traitement du divorce et des séparations conjugales. Alors, pourquoi avez-vous envie d'écrire « Le genre du capital » qui a été publié par les éditions de La Découverte à la fin de l'année 2020 ? Alors, la succession des travaux que tu viens de citer, c'est des travaux en effet très, très importants. C'est les grands jalons des enquêtes sur les séparations conjugales en France. C'est vrai que quand on a commencé à travailler sur les séparations conjugales, c'était en 2008. Et les derniers travaux, c'était ceux de Benoît Bastard et d'Irène Théry. Et ils dataient des années 90. Et c'est vrai qu'entre les années 90 et la fin des années 2000, il y avait eu vraiment beaucoup de très fortes transformations en matière de séparation conjugale et notamment une augmentation en réalité énorme du nombre de couples qui passaient au ce qu'on a appelé le tribunal des couples. Donc, c'est pour ça qu'on avait voulu faire ça. Mais en fait, Sibyl et moi, en 2008, on a initié cette recherche et qu'on a faite avec beaucoup d'autres chercheuses et chercheurs, on avait une idée qui était que toutes les deux, on s'intéressait déjà à l'économie dans la famille. Et notre idée, c'était d'aller se poser à un moment, d'aller poser notre regard à un moment où les couples se séparent en se disant qu'au moins là, les personnes comptent. Et on se disait, pour travailler sur les économies domestiques et notamment avec une approche en termes de genre, c'est-à-dire l'économie domestique du point de vue des hommes et du point de vue des femmes, les séparations conjugales, ça allait être un lieu intéressant et un moment intéressant où allait être explicité qui faisait quoi dans la famille en termes de travail et puis aussi qui repartait avec quoi en termes de patrimoine et de revenus. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est mis à travailler sur les séparations conjugales. Alors après, c'était tellement vaste qu'il a fallu s'intéresser à l'institution judiciaire elle-même, au travail des juges. Donc, ça a été le premier livre au tribunal des couples. Et puis là, le deuxième livre, c'est vraiment l'aboutissement de notre idée initiale de revenir sur l'économie dans la famille en allant regarder deux moments, donc les séparations conjugales et puis l'autre moment, c'est les successions. Et en allant regarder à ces deux moments-là, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue pour les hommes et pour les femmes dans des milieux sociaux très différents. Sachant qu'en amont de cette enquête dans les tribunaux, Céline et moi, dans nos thèses, donc Céline, une thèse sur la transmission des exploitations viticoles d'une génération à l'autre, et moi, une thèse sur les stratégies immobilières familiales. On avait fait des enquêtes auprès de familles, donc des enquêtes de longue durée en allant interroger dans une même famille divers membres de la famille, des conjoints, des frères et sœurs, des parents, des enfants, etc. Moi, j'avais un tout petit peu commencé à enquêter auprès des notaires. Et en aval de l'enquête dans les tribunaux, on est retournés toutes les deux voir ce qui se passait chez les notaires, donc toujours autour de ces deux moments, les séparations et aussi les successions. Donc, à la fois par rapport aux autres travaux sur les séparations et au travail qu'on a fait avec le collectif 11, là, on se concentre spécifiquement sur la question des relations économiques dans la famille. Et en même temps, c'est plus vaste puisqu'on utilise aussi des matériaux et aussi des données statistiques qui portent aussi sur la question des successions, de l'héritage, des transmissions intergénérationnelles. Les discriminations entre les femmes et les hommes ne sont pas récentes. Les études de Marie-Hélène Patoumatis, qui a écrit « L'homme préhistorique est aussi une femme », montrent que déjà à l'époque néanmoire italienne, les hommes recevaient une part alimentaire plus importante que les femmes, qui expliquent la différence de taille entre les femmes et les hommes, de la préhistoire, et comment les historiens et aussi l'éducation nationale ont participé à masculiniser l'histoire. Et pourtant, les femmes préhistoriques ne passaient pas leur temps à balayer leur grotte. Il en est de même aujourd'hui. Les femmes du XXIe siècle ont souvent un travail extérieur et s'occupent également de la maison. Et comment vous expliquez que cette inégalité continue à perdurer et qu'on continue à parler du rôle des hommes, qu'ils soient économiques ou sociaux, que l'on montre toujours, malgré les lois, on montre toujours les hommes et peu souvent les femmes. Alors déjà, j'allais dire que balayer la grotte, c'est du travail. Oui, ils l'ont reconnu et ils l'ont rémunéré. C'est ça, c'est que nous, on s'inscrit vraiment dans le courant des recherches féministes. Soit le féminisme marxiste, soit le féminisme matérialiste, il y a différentes écoles, mais peu importe, sur un point, il y a vraiment un accord, c'est sur le fait que le travail domestique est du travail. C'est bel et bien du travail. Donc ça, c'est un acquis des recherches féministes des années 70. Et nous, on s'inscrit vraiment là-dedans. Alors, c'est un acquis très, très important parce que depuis ces recherches des années 70 qui ont vraiment établi que le travail domestique était du travail, eh bien, on compte le travail. On compte le travail des hommes et des femmes domestiques et professionnels. Et certains travaux le comptent. Oui, enfin, on peut le compter. Enfin, l'INSEE compte. Donc, on a une enquête emploi du temps de l'INSEE depuis les années 80 où on peut, toutes les dix minutes, savoir ce que font les hommes et les femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la version la plus récente de cette enquête, on obtient le résultat suivant, c'est que les hommes et les femmes en couple avec enfants, les femmes travaillent 53 heures par semaine. 54. 54 heures par semaine et les hommes seulement 51 heures par semaine. Donc, en additionnant le travail domestique et le travail rémunéré. Voilà, c'est ce que j'allais y venir. Donc, les femmes travaillent davantage. Elles ont trois heures en moins de temps libre. Mais deux tiers de ce temps de travail des femmes est gratuit. Deux tiers du temps de travail des femmes n'est pas rémunéré, alors que c'est seulement un tiers du temps de travail des hommes qui n'est pas rémunéré et deux tiers du temps de travail des hommes qui est rémunéré. Donc, ça, en fait, les enquêtes d'emploi du temps de l'INSEE le montrent depuis les années 80. Ça se réduit extrêmement faiblement, les différences de temps, la division sexuée du travail domestique. Mais ce qui était, à mon avis, le pas qu'on fait avec notre livre, c'est de passer de cette appréhension-là qui est en temps par semaine à une réflexion en argent, en patrimoine, à l'échelle de la vie. C'est-à-dire que ces différences de travail rémunérés, non rémunérés des hommes et des femmes chaque semaine, finalement, quand on met ça bout à bout à l'échelle d'une vie de couple et qu'on transforme ça en argent, ça fait quelque chose qui a à voir avec ce qu'on décrit dans notre livre, c'est-à-dire le fait que les hommes accumulent du patrimoine tout au long de la vie et même après un divorce, ils continuent à accumuler, alors que les femmes sont beaucoup plus sensibles aux aléas de la vie conjugale, elles s'appauvrissent notamment beaucoup au moment des séparations conjugales et elles peinent à accumuler du patrimoine. Et c'est en grande partie lié à cette inégalité dans la prise en charge du travail domestique qui est gratuite. Juste pour revenir sur la question de l'invisibilisation du travail des femmes, tout à l'heure je précisais que certains travaux montrent bien ce travail des femmes, mais un exemple classique là-dessus, c'est le calcul du PIB qui ne tient compte que de la production marchande et il y a effectivement certains travaux qui s'attachent à évaluer le travail domestique, créer un PIB qui intègre ce travail domestique et le travail domestique, la production domestique, elle représente à peu près un tiers du PIB en France aujourd'hui. Donc il y a des tentatives de visibilisation quand même de la valeur de ce travail domestique, même si les grands indicateurs, effectivement, dont on entend toujours parler, sont, on pourrait dire, assez androcentrés. Après, un autre problème de visibilité qu'on soulève dans notre livre, c'est qu'une des raisons pour lesquelles la question des inégalités de patrimoine entre femmes et hommes a été peu explorée, c'est qu'on a peu de données. En fait, les grandes enquêtes de l'INSEE depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est des enquêtes par ménage. On va enquêter au sein des ménages. Et du coup, notamment le patrimoine, on fait la liste des biens détenus par le ménage. Donc ça écrase les inégalités entre femmes et hommes. Et donc, comme on avait quand même des données de plus en plus détaillées dans ces enquêtes, on peut reconstituer aujourd'hui des patrimoines individuels. C'est ce que nous, on s'attache à faire. C'est ce que font aussi certains économistes pour montrer, comme le dit Céline, que quand on regarde en termes d'accumulation ce que donne cette division sexuée du travail, on aboutit à des inégalités importantes entre femmes et hommes du point de vue du patrimoine et qui sont bien moins connues que les inégalités de revenus sur le marché du travail. Je vais encore vous amener sur des choses qui sont un peu décalées par rapport à ce que vous avez écrit. Vous avez peut-être lu le rapport d'Oxfam qui a été publié en janvier 2021. Je vous en lis un bref passage. La pandémie de coronavirus pourrait aggraver les inégalités dans la quasi-totalité des pays de la planète simultanément. Le virus a mis au jour et amplifié les inégalités de richesse, les inégalités de genre, les inégalités raciales existantes, tout en s'ennouissant. Plus de 2 millions de personnes ont perdu la vie et des centaines de millions de personnes basculent dans la pauvreté alors que bon nombre des entreprises et des particuliers les plus riches prospèrent. Les milliardaires ont retrouvé le niveau de richesse qui était le leur avant la pandémie en seulement 9 mois, alors qu'il faudra plus de 10 ans aux personnes les plus pauvres pour se relever des impacts économiques du coronavirus. La crise a mis au jour notre fragilité collective, ainsi que l'incapacité de notre économie, profondément inégale, a œuvré dans l'intérêt de toutes et de tous sur les inégalités. Il y a un sondage qui est intéressant. 87% des personnes interrogées pensent que les inégalités de revenus vont s'intensifier ou s'intensifier fortement dans leur pays du fait du coronavirus. Et 56% des personnes interrogées pensent que les inégalités de genre vont s'intensifier ou s'intensifier fortement dans leur pays du fait du coronavirus. Donc, ça peut s'approcher d'une partie de votre livre qui est comment sont organisées, comment sont produites et les inégalités de genre au sein du couple et au sein des familles. Oui, alors effectivement, nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est que les inégalités de richesse entre femmes et hommes, qu'on articule aux inégalités de richesse entre classes sociales, elles sont liées à cette division sexuée du travail qui creuse les inégalités de revenus et qui, du coup, ont des effets à long terme sur les capacités d'accumulation et que c'est aussi lié à des inégalités devant l'héritage. Donc, on essaye de montrer comment, dans les familles possédantes, la transmission des biens structurants des patrimoines de ces familles possédantes se fait grâce à un traitement inégal des hommes et des femmes dans ces familles. Et là, de ce point de vue-là, la crise du coronavirus, on sait qu'elle a eu pour effet de renforcer la division sexuée du travail dans les couples, que les femmes ont plus fréquemment cessé leur activité, que ce sont elles qui ont dû à la fois s'occuper des enfants et essayer de continuer à travailler en télétravail. Par exemple, il y a des chiffres qui montrent que les femmes étaient beaucoup plus nombreuses à travailler dans une pièce dans laquelle il y avait les enfants, tandis que les hommes étaient plus nombreux à pouvoir s'isoler pour télétravailler. Donc, il y a un renforcement, c'est certain, de la division sexuée du travail qui a des effets à long terme sur l'accumulation de patrimoine. Et puis, du point de vue de la transmission du patrimoine de génération en génération, quand on entend la réponse de nos gouvernants à cette question de l'accumulation d'une épargne par une fraction de la population, sur quoi se concentrent nos gouvernements ? Ils se concentrent sur le fait que c'est plutôt des personnes un peu âgées qui ont épargné pendant cette période. Et donc, ils disent, voilà, pour assurer de la redistribution, on va faciliter les donations, notamment défiscaliser les donations. Ça, en réalité, ça ne favorise la transmission que dans les familles riches. Donc, ça va accentuer effectivement les inégalités entre ceux qui sont issus d'une famille riche et ceux qui ne sont pas issus d'une famille riche. Et puis, ce qu'on montre dans le livre, en s'appuyant à la fois sur nos monographies de famille et puis aussi sur les données de l'enquête patrimoine de l'INSEE, c'est que les donations, elles sont plus souvent reçues par des hommes que par des femmes. Donc, ça va aussi renforcer cette source d'inégalité patrimoniale entre femmes et hommes que sont les héritages. Je veux compléter ? Non, non, simplement, la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, et ce n'est pas du tout terminé, et ce qui va arriver ensuite va être assez important aussi, c'est comme une loupe, ça grossit et ça renforce toutes les inégalités qui étaient déjà présentes et qui s'accentuent de concert. Et c'est ça qu'on essaye de montrer, c'est l'articulation de ces inégalités qui ne se pensent pas l'une sans l'autre. En préparant cette émission, j'ai trouvé dans une revue qui s'appelle Géo, qui est une revue touristique, qui parle des héritages en Corse. Voilà ce qui est écrit. « Par tradition, on donnait un héritage aux femmes les terres en bord de mer de peu de valeur parce qu'elles étaient malsaines et insalubres, tandis que les garçons héritaient les paquages d'altitude et les habitations. Après la Seconde Guerre mondiale, la naissance du tourisme balnéaire puis l'extension immobilière ont bousculé la donne. Les terres des filles constructibles et en bord de mer ont soudain pris de la valeur. Beaucoup d'entre elles en ont profité pour prendre le pouvoir économique, voire pour instaurer une sorte de matrière qu'il y a en résistance à la puissance tutélaire des femmes, des hommes. J'ai trouvé ce morceau d'article extrêmement intéressant et ça vient en contradiction avec ce que vous observez globalement, à savoir que les hommes reçoivent les habitations et les outils de production alors que les femmes ont juste un peu d'argent. Alors moi, je voudrais réagir à ça parce qu'il y a une anthropologue très célèbre qui est Françoise Héritier, qui est vraiment une pionnière des études sur le genre et qui a écrit des travaux très, très importants sur le masculin et le féminin et qui dit explicitement que le matriarcat, en fait, c'est une espèce de mythe pour ne pas parler de la domination masculine. Et du coup, je ne doute pas qu'il y a eu des processus en Corse et puis probablement ailleurs sur d'autres îles et sur d'autres littoraux qui sont devenus touristiques au cours du XXe siècle. Je ne doute pas qu'il y a quelques filles qui ont hérité de terres dont on pensait qu'elles ne valaient rien et puis des retournements historiques qui font que finalement, ces terres valent quelque chose. Mais il faudra aller étudier ça de près et notamment, il faudra aller étudier qui en a bénéficié parce que si ça se passe avant 1965, par exemple, le retournement, en fait, c'est peut-être moins elles qui en ont bénéficié que leur mari qui gérait les biens jusqu'en 1965, les biens de leur épouse. Il faut quand même rappeler que les femmes en France, on revient de loin, c'est au milieu des années 80 que le code civil qui régit le droit de la famille, mais qui régit aussi le droit de la propriété, a été nettoyé de toutes ces discriminations contre les femmes. Il faut attendre le premier septennat de François Mitterrand pour que les femmes signent, les femmes mariées signent une déclaration de revenu. Donc, voilà. Du coup, il faudra aller quand même regarder de plus près qui a bénéficié de ça et si à la génération suivante, ce n'est pas tout de suite les fils, en fait, qui ont hérité de ces terres balnéaires sur lesquelles on pouvait construire des biens immobiliers de grande valeur. Et en fait, d'une certaine façon, ce genre de raisonnement, c'est exactement le même type de raisonnement qu'on fait dans nos livres, c'est-à-dire que, dans notre livre, c'est-à-dire que, bien sûr, tout est lié à des configurations historiques particulières, mais à un moment donné, dans une configuration sociale donnée, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des biens structurants dans les patrimoines familiaux qui sont à la fois économiquement et symboliquement les plus importants. Alors, en effet, ça peut changer. Ça peut être des terres agricoles à un moment et puis ensuite être des terres en bord de mer sur lesquelles on pourra bâtir des lotissements. Mais n'empêche qu'à un moment donné, à un endroit donné, il y a des biens plus importants, à la fois économiquement et symboliquement, et c'est bien plus important, eh bien, ils sont davantage transmis aux fils qu'aux filles. Et ça, on en trouve aujourd'hui les traces dans les statistiques. Enfin, c'est des choses qu'on a vues dans les histoires de familles qu'on a reconstituées à partir de nos monographies de famille, mais c'est aussi des choses qu'on voit dans les données statistiques de l'INSEE, le fait que les fils, et notamment les premiers des fils, héritent davantage des entreprises, héritent davantage des biens immobiliers et que les filles héritent davantage de compensations en argent. C'est-à-dire qu'elles ne reçoivent pas les biens physiques structurants, mais davantage des compensations en argent et moins souvent des donations, ce qui signifie qu'elles héritent plus tard. Ce qui change aussi des choses dans les effets que ça a sur la trajectoire sociale. Donc, en fait, ce qu'on dit dans le livre, c'est que tout ça, c'est lié aux stratégies familiales de reproduction, qui est un concept un peu compliqué de la sociologie qui vient de Pierre Bourdieu, mais qui en réalité peut être assez simple à expliquer. C'est le fait que les parents souhaitent pour leurs enfants une situation sociale aussi bien que la leur, voire une ascension. Ils ont des aspirations d'ascension sociale. Et ça, c'est vrai même chez les militants les plus critiques de la reproduction, en réalité. Pour ces enfants, on veut quelque chose d'aussi bien que soit, une situation matérielle bonne. Et ce qu'on dit dans le livre, et ce qu'on montre dans le livre, c'est que ces stratégies familiales de reproduction, elles sont genrées. C'est-à-dire que les pères et les mères n'ont pas les mêmes aspirations pour leur fils et leur fille, n'ont pas la même appréciation de ce que vont faire leur fils et leur fille. C'est des appréciations assez réalistes, en réalité. Ils vont considérer qu'un fils va être plus compétent pour gérer le patrimoine familial pour tout un tas de raisons. Dans des milieux relativement populaires qui ont un petit patrimoine, ça va être parce que le fils va avoir des compétences en plomberie ou en maçonnerie pour entretenir la petite maison qui a été bâtie sur un terrain. Et puis, dans des milieux très favorisés, on va considérer que le fils est celui qui va avoir les compétences de gestion de l'entreprise familiale. Ça prend des formes différentes selon les milieux sociaux, mais ça comprend une dimension genrée. Et donc, ces stratégies familiales de reproduction sont défavorables aux femmes. Peut-être pour compléter, d'abord, je trouve ça assez drôle de vendre la société corse comme une société matrimarcale. Ce n'est pas classique. Et ça fait vraiment écho à un travail d'un anthropologue, Bernard Vernier, qui a travaillé sur des îles en Grèce qui s'appellent les îles Carpathos, qui décrivait exactement la même chose. C'est-à-dire, effectivement, dans les stratégies familiales de reproduction locale, ce qui assurait le statut social, c'était les terres exploitables, donc celles de l'intérieur des terres. Et puis, on donnait aux filles en compensation. Les trucs de bord de mer qui ne valaient rien. Et effectivement, à un moment donné, ça s'est retourné. Et ça, c'est ce que Bourdieu appellerait les ratés des stratégies familiales de reproduction. C'est-à-dire, à un moment, il y a un contexte historique qui fait que la stratégie qui est jouée par la famille plante, ça plante. Sauf que ça, en général, ça ne dure pas 15 générations. Il y a une adaptation. Et l'autre chose aussi qu'on souligne dans le livre, qui fait que je crains que la société corse des années 50-60 n'ait pas été matriarcale, c'est que ce qui se passe, ces transmissions, elles s'articulent à d'autres choses qui se passent dans la société. D'abord, dans la famille, la division sexuée du travail. Je ne suis pas sûre que le fait que les femmes aient hérité des terres de bord de mer ait fait que ce soit leurs hommes qui aient fait le ménage, les courses et la cuisine. Et puis, aussi, les inégalités sur le marché du travail, c'est-à-dire les carrières professionnelles des femmes, elles sont limitées à la fois par le fait qu'elles doivent prendre en charge le travail domestique, mais aussi par des discriminations sur le marché du travail. Ce qui se passe aussi, ce qu'on signale dans le livre, c'est que souvent, l'écartage entre conjoints, vous savez qu'en moyenne, il y a trois ans d'écartage entre les femmes et les hommes au moment de la mise en couple. De ce point de vue-là, notre couple présidentiel est vraiment hors normes. S'il y a bien une chose sur laquelle ils sont hors normes, c'est là-dessus, en dehors des clous de la légitimité. Mais dans la plupart des couples, c'est l'homme qui est plus âgé, parfois nettement plus âgé, ce qui fait qu'il a un peu une longueur d'avance dans les stratégies patrimoniales. Et en fait, ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'on s'intéresse par exemple à un cas dans lequel la femme est d'une famille plus riche, bien plus riche que celle de son mari. Et on se dit, est-ce que dans ce cas, du coup, elle va creuser l'avantage ? Mais en fait, ce qu'on montre, c'est que non, comme elle est plus jeune, elle s'adapte à la carrière de son mari. Comme en fait, dans sa famille, elle a un frère, ce n'est pas elle qui va pouvoir imposer de récupérer la maison où elle aimerait bien habiter. En fait, ce qu'on montre, c'est que les cas dans lesquels les femmes vont avoir tous les atouts entre leurs mains pour prendre le pouvoir économique sont rarissimes. Ce n'est pas qu'ils n'existent absolument pas, mais ils sont rarissimes. Et que même dans des cas où typiquement, parce qu'elles sont filles uniques, parce qu'il n'y a que des filles dans la fratrie et que c'est elles qui endossent du coup le rôle masculin ou parce qu'elles sont d'une famille plus riche que leur mari, même dans ces cas-là, souvent, elles n'arrivent pas à prendre le pouvoir économique parce que, par ailleurs, elles supportent le poids du travail domestique. Elles ont du mal à faire une carrière professionnelle socialement valorisée. Et donc, les situations au moins s'équilibrent, voire au final, sont en leur défaveur. Mais comment vous expliquez que ces traditions de transmission s'entretiennent, se perpétuent, continuent à exister, à se développer, que peu de choses aient changé, malgré les lois qui ont été mises en place ? Oui, parce que ce n'est pas seulement une question de loi, c'est aussi une question de pratique. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, ce décalage entre aussi les normes qui ont changé, qui ont fortement changé, on peut dire. Il y a vraiment une norme qui s'est imposée de l'égalité économique entre les hommes et les femmes et le maintien de pratiques inégalitaires. Alors, ça, notre manière de la travailler avec le livre et puis après le livre, c'est aussi qu'on s'est rendu compte que d'une certaine façon, c'était parfois les normes égalitaires qui produisaient de l'inégalité aujourd'hui en France, ce qui peut paraître vraiment complètement paradoxal. C'est-à-dire que les hommes et les femmes ont vraiment le sentiment que maintenant, il y a une égalité économique, professionnelle. Et pourtant, on n'y arrive pas, enfin, on n'y arrive pas sur le plan du marché du travail, mais ça a des effets dans les coupes. Donc, on va avoir des femmes qui vont vouloir payer la moitié du loyer, la moitié des dépenses au nom de l'égalité, au nom de leur indépendance économique. Alors même que, je crois que Sybille, tu l'as dit, le chiffre tout à l'heure, tu ne l'as pas dit, l'écart de revenu entre les hommes et les femmes en couple, c'est 42 %. Si on prend tous les hommes et toutes les femmes et qu'on regarde les salaires, c'est 25 %. Mais si on regarde les hommes et les femmes en couple, l'inégalité de revenu est de 42 %. Donc, elle est énorme. Et donc, on a ce maintien d'une inégalité. Et au nom de l'égalité, on va avoir des pratiques du type de celle que je décrivais qui creusent l'inégalité parce qu'au moment où les couples se séparent, eh bien, d'un côté, il y a des hommes qui ont pu épargner et puis des femmes qui ont pu moins épargner, d'autant plus que les gens se marient de moins en moins. Et ça, en fait, le mariage, ça a égalisé les patrimoines. En 1998, l'inégalité de patrimoine entre les hommes et les femmes, elle était de 9 %. En 2015, donc ça, on le mesure avec l'enquête patrimoine de l'INSEE. En 2015, elle avait cru à 16 %. Donc, elle avait presque doublé. Et on peut se dire que ça a probablement continué à augmenter, l'inégalité de patrimoine entre les hommes et les femmes. Et précisément parce que les gens se marient moins. Et on peut se dire, là encore, que certains couples ne se marient pas parce qu'ils considèrent que le mariage, c'est une institution patriarcale. Déjà, changer de nom pour une femme, c'est quand même particulier de prendre le nom de son mari. Bon, et puis, on a cette histoire que jusqu'en 1965, les femmes mariées ne pouvaient pas gérer leur propre bien. Donc, du coup, c'est une institution historiquement patriarcale. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, en ne se mariant pas, eh bien, d'une certaine façon, en faisant patrimoine à part, les hommes et les femmes accentuent l'inégalité de patrimoine puisqu'il y en a qui gagnent. Les femmes gagnent 42 % de moins que leur conjoint, dépensent autant, donc épargnent moins. Et puis, ce qu'on a dit aussi tout à l'heure, elles héritent moins également. Donc, en fait, elles ont moins d'occasion d'accumuler. Donc, c'est assez paradoxal. C'est comme une espèce de… Oui, il y a ce paradoxe de l'idéologie égalitaire qui produit dans les faits des inégalités. Et puis, il y a une autre façon dont on creuse dans le livre le décalage entre l'égalité dans le droit et les inégalités dans les faits. C'est d'aller voir ce que font les professionnels du droit qui sont censés mettre en application ce droit égalitaire. Donc, alors, ce droit égalitaire, ça renvoie à quoi ? Ça renvoie à la loi de 1965, dont on a parlé déjà, Céline, mais aussi le Code civil de 1804 qui établit l'égalité entre… Tous les enfants sont des héritiers réservataires, filles et garçons, et à la quotité disponible près, doivent hériter de la même chose. Et pourtant, c'est ce qu'on montre dans le livre, qu'on arrive à des héritages inégalitaires puisque les garçons reçoivent plus souvent les fils, c'est bien structurant, et puis les filles, des compensations financières, dont on montre que l'évaluation est un peu incertaine. Et en fait, ce qu'on montre, c'est aussi le rôle important de professionnels comme les notaires. Les notaires, c'est une profession, c'est très spécifique. Ils sont des officiers ministériels, donc ils sont normalement chargés de faire appliquer le droit et de collecter l'impôt. Mais ils sont titulaires d'une charge qui est transmissible. Donc là, on est vraiment un héritage de la société d'ancien régime. Et ils font partie de ces professionnels qui aident au maintien, à la perpétuation de pratiques inégalitaires dans un cadre juridique pourtant égalitaire. Alors, ce qu'on montre dans le livre, c'est que ça ne veut pas dire forcément que les notaires sont de fiéfets sexistes qui s'assument comme tels. Pas du tout. Il y a des notaires sexistes, on en a rencontrés, ça, il n'y a pas de problème, mais il y en a aussi qui ne le sont pas. Mais ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'il y a une norme professionnelle très forte chez eux qui est ce qu'ils appellent la paix des familles. Ils veulent aider à maintenir la paix des familles. Et donc, ce qu'on montre, c'est que quand on regarde un acte notarié, théoriquement, le travail du notaire, quand il partage une succession ou bien un patrimoine conjugal au moment d'un divorce, c'est quoi ? C'est une liste d'actifs, de biens, avec des évaluations de ces biens. On fait une somme, on divise en deux si c'est des ex-conjoints ou en plus si c'est des frères et sœurs. Et puis, on fait des lots pour essayer d'arriver à des parts égales. Et si on n'y arrive pas exactement, il va y avoir des héritiers qui doivent verser des compensations, qu'ils appellent soute, aux autres. Ce qu'on montre dans le livre, c'est que les notaires, en réalité, ne procèdent pas du tout comme ça. Comme ce qui compte pour eux, c'est la paix des familles, ils partent de ce qui fait consensus dans la famille. Et c'est là qu'on raccroche les morceaux avec les enquêtes qu'on a maintenant dans les familles. C'est que dans les familles, ce qui fait d'abord consensus, c'est qui hérite de quoi en particulier, qui doit conserver, pour à son tour transmettre les fameux biens structurants, notamment les entreprises et les biens immobiliers. Et donc, ils partent de ce consensus-là. Et ce consensus-là, souvent, c'est de transmettre les biens structurants aux fils. Et puis après, on négocie combien les hommes sont prêts, les fils ou les ex-conjoints sont prêts à donner à leur ex-épouse, à leur sœur, à leur cadet. Quelles liquidités disponibilisons ? Puisqu'au final, le but, c'est de ne pas liquider ces fameux biens structurants, combien ils sont prêts à donner. Et puis, ensuite, le notaire, il procède, il établit les évaluations des biens, voire la liste des biens, pour que ça rentre dans les cases et que tout ça ait l'air à la fin d'un partage égal. Et donc, son travail, c'est plus un travail de légitimation des arrangements qui ont lieu dans la famille qu'un travail de remettre en cause les mécanismes inégalitaires qui se passent dans la famille. Et du coup, par ce biais, leur intervention, elle est effectivement conservatrice. Alors même que leur discours a beaucoup évolué, par exemple, il justifie notamment, ça on le retrouve aujourd'hui, mais tout au long, depuis les années 80, il y a un tout atteint politique pour faciliter ces fameuses donations, en particulier les donations d'entreprises. Et ça, les notaires ont beaucoup milité pour, avec un discours très libéral qui est, il ne faut pas que les entreprises restent confiées à des vieux qui ne sont plus aptes à les gérer. Il faut que ça passe aux générations suivantes, à des gens plus innovants. Donc, il faut qu'ils puissent les donner facilement à leurs fils. Et donc, on montre comment l'intervention des professionnels du droit, en fait, j'ai parlé des notaires, mais ça se passe différemment. On le retrouve aussi chez les avocats et même chez les magistrates et les magistrats qui sont des fonctionnaires, qui sont très majoritairement des femmes, des mécanismes qui font que l'intervention des professionnels du droit ne permet pas d'aboutir à une véritable égalité malgré un droit égalitaire. Dans le cadre de vos recherches, vous avez surtout consulté les archives départementales ou bien vous vous êtes adressé à ces professionnels, notaires, avocats, magistrats. Et j'imagine que chez les notaires qui sont majoritairement des hommes, vous n'avez pas forcément reçu toujours le meilleur accueil. Alors, donc nos enquêtes… C'est une question en vrac, mais voilà, c'est juste pour faire avancer, pour essayer de comprendre. Oui, bien sûr, c'est des enjeux très importants pour nous, en fait, de comment on mène ces enquêtes et comment on les conduit. Donc, en fait, en 2008, on a initié cette enquête sur les chambres de la famille, des tribunaux de grande instance, où là, on a obtenu l'autorisation à la fois d'assister dans plusieurs tribunaux de grande instance et puis ensuite dans des cours d'appel, d'assister à des audiences, ce ne sont pas des audiences publiques, les audiences pour les divorces ou les séparations conjugales, mais aussi de travailler sur les dossiers. Et on a du coup à la fois collecté et étudié les dossiers qu'on voyait passer en audience, fait aussi des entretiens avec les greffières et les magistrats qu'on voyait en audience, mais on a aussi pu travailler sur des échantillons qu'on tirait au sort de dossiers de divorce et de séparation conjugale qui étaient dans les archives des tribunaux. À partir de là, on a négocié un deuxième terrain qui a été relativement facile à organiser auprès des avocats qui pratiquent le droit de la famille. Parce que comme on était depuis plusieurs années dans les tribunaux, les avocats nous voyaient dans les tribunaux et savaient qu'on avait accès au dossier. Donc là, on a fait un deuxième temps d'enquête. Tout ça se déroulait, c'était bien plus que s'il y ait moins. C'est vraiment des gros collectifs de recherche sur beaucoup d'années. Et là, chez les avocats, on allait dans les cabinets d'avocats. On essayait d'assister au rendez-vous entre les avocats et leurs clients dans leur cabinet. Il y en a certains qu'on a même suivis ensuite au tribunal. Et puis, on faisait des entretiens avec les avocats. Pour les notaires, c'était une autre paire de morts. C'est plus compliqué parce que les notaires sont très réticents. Leur métier, en fait, c'est les secrets de famille, c'est la paix des familles. Ils nous disent, nous, on est là pour la paix des familles. Et la paix des familles passe aussi par le secret, par la confidentialité. Ils disent aussi qu'ils sont des médecins du patrimoine. Et donc, du coup, enquêter auprès des notaires, on avait fait plusieurs tentatives l'une et l'autre dans nos thèses qui n'étaient pas très abouties parce qu'on s'était vraiment heurtés à cette réticence des notaires à nous faire rentrer dans leurs études. Donc, en fait, on a eu une opportunité. C'était en 2014-2016 d'être intégrés dans une équipe de juristes de l'université Panthéon-Assas qui s'intéressait à un point très spécifique du droit qui sont les renonciations à succession. Parce qu'il y avait eu un changement dans le code civil en 2006. Donc, c'était vraiment un point très, très, très précis. Et leur idée à ces juristes, c'était d'aller étudier la pratique des notaires. Et notamment, ils avaient besoin de sociologues pour faire des statistiques et pour faire des enquêtes auprès des notaires pour savoir comment les notaires s'étaient appropriés cette nouvelle loi de 2006 qui permettait notamment tout un tas d'aménagements fiscaux pour faciliter les transmissions. Enfin, bon, tout un tas de choses qui avaient à voir avec les successions. Et ça, en fait, nous, on l'a vraiment saisi comme une opportunité d'enquête. C'est-à-dire qu'on a utilisé ce groupe de travail de juristes, l'université Panthéon-Assas. Bon, c'était vraiment un label très précieux pour aller enquêter auprès des notaires. et on leur a demandé de nous donner des adresses d'études notariales qui seraient prêtes à nous recevoir. Et nous, notre condition, c'était de nous rendre sur place et de rencontrer les notaires. Et c'est ça, ce qu'on a fait. Dans les études notariales, on n'a pas réussi à observer des rendez-vous clients entre les notaires et les familles. En revanche, on a pu étudier des dossiers et puis faire des entretiens très approfondis avec les notaires. Voilà, c'est toutes ces enquêtes mises bout à bout qui donnent la chaire de notre livre. Vous êtes détective, anthropologue, sociologue. Statistique. Dans notre livre, il y a un titre qui m'a marqué, c'est esclave entre tous et l'ex-femme du prolétaire. Vous vous rappelez de cette livre ? Oui, bien sûr. C'est vous qui l'avez écrit. Oui, parce que dans le livre, on essaye d'avoir une approche qu'on appelle, nous, intersectionnelle, c'est-à-dire de ne jamais cesser d'analyser à la fois les rapports de domination liés au genre et puis les rapports de domination liés à la classe. Et on voit que l'appauvrissement des femmes par rapport aux hommes, il se joue de façon très différente selon les milieux sociaux. Il y a 40 % des successions dans lesquelles il n'y a rien. Donc là, les gens ne vont pas chez le notaire. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'était très important pour nous de souligner aussi que la domination économique, elle se jouait aussi dans les familles des classes populaires et aussi avec des conséquences plus graves. Au début du livre, on fait le parallèle entre Ingrid Le Vavasseur, qui est une des figures des Gilets jaunes, qui est une mère qui a élevé seule ses deux enfants. J'en parle plus tard, mais allons-y. Et Mackenzie Scott, ex-Mackenzie Bezos, donc l'ex-femme du patron du PDG d'Amazon. Donc, ce qu'on dit, c'est que les deux, elles se sont appauvries au moment de leur séparation. Donc, Mackenzie Scott, elle a renoncé. Donc là, dans le fil des mécanismes qu'on a décrits, elle a renoncé à une bonne partie de ses pertes d'Amazon parce que tout le monde considérait que c'était à son ex-mari de continuer à gérer ce patrimoine. Et on fait l'hypothèse qu'elle, elle l'a aussi fait dans l'intérêt de ses enfants, c'est-à-dire en se disant que c'était la meilleure façon d'assurer le patrimoine et la position sociale la meilleure pour ses enfants. Bon, mais on ne voulait pas laisser de côté notre Ingrid Le Vavasseur, qui est quand même, il y en a beaucoup plus des comme elle que des comme Mackenzie de Zos. Et on voulait bien montrer comment ça se passait aussi dans les classes populaires et aussi le rôle des institutions de l'État dans le creusement des inégalités entre femmes et hommes de milieux populaires. Et donc, ce qu'on rappelle d'abord, parce que ça, c'est avant tout le résultat du travail d'une collègue qui s'appelle Anna Perrin-Hérédia, qui a travaillé sur les pratiques budgétaires en milieu populaire, qu'en milieu populaire, y compris quand les gens sont en couple, ce sont les femmes qui gèrent l'argent. Ce sont les femmes qui gèrent les problèmes d'argent, qui réussissent à boucler les fins de mois, à collecter les promos de Carrefour pour pouvoir aller faire les courses et qu'il y a assez à manger pour tout le monde, qui éventuellement se limitent dans leur propre consommation pour que leurs enfants et leurs conjoints puissent se faire plaisir de temps en temps, que ce sont elles qui vont négocier auprès du bailleur social un peu de délai pour payer le loyer. Et donc, ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'après les séparations, ça continue. C'est très impressionnant, c'est-à-dire que la façon dont la justice aux affaires familiales est organisée et les politiques sociales fait que ça continue après les séparations, c'est-à-dire que ces femmes, d'abord, quand elles se séparent, c'est elles qui vont devoir demander une pension alimentaire, puisque la plupart du temps, sont elles qui gardent les enfants. Donc, elles doivent faire une démarche auprès du tribunal. Quand, du coup, au tribunal, elle, elle se retrouve en position de demandeuse, leur ex-conjoint se retrouve en position de faire une offre. Ou parfois, il n'est pas là, il n'assure pas sur les démarches administratives. En fait, elles continuent à assurer les démarches administratives pour leur, au moins pour ce qui concerne leurs enfants, en fait, les enfants communs avec leur ex-conjoint. Et si leur ex-conjoint est déclaré impécunieux, et ça, on montre que c'est assez fréquent. C'est assez fréquent. Pourquoi ? Parce qu'on a des magistrats qui, ou des magistrates, qui ont en tête que si un père de, enfin, en gros, il y a cette norme forte pour ces magistrates et ces magistrats qu'un père de classe populaire doit payer pour ses enfants. C'est le rôle de l'homme, en fait. Ils ont une conception assez traditionnelle, en particulier quand ils projettent sur les justiciables de classe populaire de la répartition des rôles. Donc, l'homme doit contribuer. Ils aiment bien pouvoir fixer une petite pension alimentaire qui versera bien tous les mois. Et donc, ce sera sa contribution en tant que père. Et en même temps, ils ne veulent pas décourager ces hommes de travailler. Donc, ils fixent des pensions assez faibles parce que sinon, ils ont peur qu'ils fassent exprès d'arrêter de travailler pour ne pas payer des pensions. Et voire pas de pension du tout, ils vont les déclarer un pécunieux. S'ils les déclarent un pécunieux, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est le père qui doit demander à la CAF une allocation pour subvenir aux besoins de ses enfants ? Non, c'est la mère, en tant que gardienne des enfants, qui va devoir à nouveau faire les démarches. Et ce qu'on rappelle aussi, c'est que si jamais elle se remet en couple, eh bien, elle perd cette allocation de soutien familial. C'est-à-dire que l'État lui-même la pousse à devenir dépendante de son nouveau conjoint. Donc voilà, on essaye de montrer dans cette partie du livre cette situation économiquement et quotidiennement éprouvante des femmes de classe populaire qui doivent s'occuper des enfants, continuer à assurer tout le travail administratif, continuer à gérer ce budget hyper serré pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Et que, en fait, la façon dont l'État social construit son aide les renforce dans ce rôle et renforce ces inégalités plus qu'elles ne les allègent. Je voudrais juste ajouter un petit mot parce que la citation quand même, la citation originale, elle est de Louise Michel. Donc, la citation originale, c'est « esclave entre tous » et « la femme du prolétaire ». Et nous, en fait, on a transformé cette citation en « esclave entre toutes et tous » et « l'ex-femme du prolétaire » avec cet enjeu des séparations conjugales et de la difficulté des femmes de classe populaire qui élèvent seuls leurs enfants de joindre les deux bouts, en fait. Parce que je sais que vous êtes très sensible à ces situations. Ce qui ne vous semble pas, il y a une forme de renoncement, une forme de soumission de la part des femmes qui préfèrent à un moment abandonner la lutte plutôt que de s'informer, d'aller chercher des conseils, de se faire assister pour obtenir leurs droits, en tous les cas pour qu'elles soient reconnues dans leur situation. En fait, nous, ce qui nous frappe, c'est que c'est aux femmes qu'on demande de faire ça. C'est-à-dire que c'est aux femmes d'être toujours dans cette situation très active de demandeuse, de faire les démarches, de faire les budgets, d'aller à la caisse d'allocations familiales. En fait, c'est du travail. Et en réalité, c'est beaucoup de travail qui s'ajoute à tout le reste, c'est-à-dire à la prise en charge des enfants, au travail domestique, au travail professionnel. Et tout ce travail administratif de faire valoir ses droits, ça nous a vraiment frappé quand on a écrit le livre, de se rendre compte à quel point c'était les femmes qui devaient le faire. Et donc, la formulation de votre question, je la trouve un peu… Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on pourrait imaginer une société dans laquelle… J'avais promis de ne pas provoquer, mais pas tout le temps. On pourrait imaginer une société dans laquelle, dans le fond, le travail administratif post-conjugal, parce qu'on a bien conscience aussi que pour les hommes de classe populaire qui sont mal payés, ce n'est pas évident. En fait, une séparation conjugale, ça crée des coûts, ne serait-ce que parce qu'il faut d'un seul coup deux logements. C'est économiquement extrêmement coûteux. Mais n'empêche que les hommes sont davantage épargnés par ce travail administratif pour faire valoir leurs droits. Et on pourrait imaginer une société où ce seraient les hommes qui, s'ils n'ont pas les moyens de payer la pension alimentaire, se tournent vers la caisse d'allocations familiales pour obtenir une allocation qui leur permettrait de contribuer à l'éducation et l'entretien de leurs enfants. Mais dans la société française, qui est très familialiste, dont les institutions sociales sont très familialistes, en fait, le domaine du familial, c'est les femmes qui s'en occupent. Et nous, ce qu'on rappelle, c'est que c'est aussi en réalité beaucoup de travail. Les associations d'aide aux femmes en difficulté, notamment aux femmes qui sont victimes de harcèlement, de violences, ont beaucoup de difficulté à maintenir les femmes dans leur logement. La plupart du temps, c'est l'homme violent, harcelaire, qui garde le logement. Et la femme qui est obligée, avec ses enfants ou pas, de trouver une solution de logement. Oui, ça, c'est un truc qui nous a frappés. Et nous, on s'intéressait vraiment aux questions de… C'était pour me rattraper. On s'intéressait vraiment au rapport de domination d'un point de vue économique. Et en fait, on s'est rendu compte. Notamment, il y avait un truc que des avocates nous disaient, c'était, en fait, les femmes, quand elles quittent leur logement, forcément, c'est un désavantage pour garder le logement, donc là, dans des situations de couple de propriétaires. L'expression, c'était « c'est comme perdre sa tour aux échecs ». Voilà. Donc, en gros, il ne faut pas quitter le logement. Après, c'est vraiment un gros désavantage. Mais d'ailleurs, ce n'est pas vrai que pour les propriétaires. Si c'est un logement social, par exemple, c'est bien de rester dedans, etc. Et en fait, on s'est aperçu que dans la plupart des situations dont il était question, si on relisait nos notes, on avait noté pendant les rendez-vous avec les avocates, on voyait une femme qui disait « je suis partie, j'ai eu peur », il avait un fusil, il était menaçant, etc. Donc, en fait, derrière ce fait que les femmes partaient, il y avait de la violence ou de la menace de violence et qu'effectivement, il y avait un lien entre ces rapports de pouvoir économique et puis des rapports de pouvoir beaucoup plus matériels, beaucoup plus concrets, beaucoup plus physiques. Et ce qui était frappant aussi, c'était que dans l'ensemble de ces situations, c'était par hasard, si nous, on n'avait pas tilté sur ce truc-là, c'est que les avocates, elles ne codaient pas ça comme des situations de violence conjugale, c'est-à-dire qu'elles n'allaient pas plaider la violence conjugale et que même, en fait, dans les tribunaux, dans les audiences, il y a des choses comme ça qui sont mentionnées et ça glisse, en fait. S'il n'y a pas une avocate militante qui va dire « c'est de la violence conjugale, on demande une ordonnance de protection », et puis de toute façon, avec juste des menaces, elle n'en obtiendra pas. Donc, voilà, on a aussi cette dimension-là qui joue dans ces inégalités économiques. On arrive presque à la fin. Il y a un sujet sur lequel je voudrais quand même qu'on ait quelques réflexions. C'est l'institution qui est le défenseur des droits et des libertés. Pour la première fois, après trois mandats, c'est une femme qui est à la tête de cette institution, mais on ne dit toujours pas la défendeuresse ou la défendrice des droits. On dit toujours le défendeur des droits. Bon, est-ce que vous trouvez que cette institution, que cette organisation a suffisamment de moyens et suffisamment d'actes précis pour faire avancer les conditions de droit et des libertés des uns et des autres, et notamment des femmes qui sont largement, on l'a vu pendant toute cette émission, défavorisées ? J'ai l'impression que là, ça dépasse un peu nos compétences et nos domaines d'aide. Juste, je connais le travail du défenseur des droits pour des raisons militantes qui n'ont pas grand-chose à l'heure avec ce qui nous occupe aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que… Je crois qu'on dit la défenseur des droits quand même. Moi, je vois souvent la défenseur avec un E des fois. Et c'est vrai que c'est une institution aujourd'hui qui est très en pointe, en fait, sur tout un tas de discriminations. Ils ont mis l'accent sur les discriminations syndicales, sur les discriminations raciales, les discriminations liées au handicap. Je trouve que c'est… Enfin, je ne sais pas, c'était impressionnant de voir Jacques Toubaud, moi qui ai grandi sous Chirac, qui occupe cette fonction comme ça, tellement plus à gauche que des gens qui se prétendent à gauche. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'est quand même une institution qui pointe des problèmes qui sont tout à fait importants et largement ignorés, qui maintenant manquent effectivement sans doute énormément de moyens. Les gens que je connais aux défenseurs des droits travaillent comme des chiens. Enfin, vraiment, ils ont plein de boulot. Ils ne sont pas assez nombreux. Ils n'ont pas assez de moyens. Mais à ma connaissance sur les questions dont on a parlé, ils travaillent encore peu. Et à notre connaissance, ce qui nous a frappés, c'est qu'il y a des avocats militants sur la question des violences conjugales. Mais sur les questions typiquement de partage du patrimoine après un divorce, de prestations compensatoires, de pensions alimentaires, c'est peu pris en charge d'un point de vue militant, c'est-à-dire à la fois par des professionnels qui investiraient de façon militante leur métier d'avocat, comme ça peut être le cas sur les questions de logement, de violences sexuelles. Et même les militantes féministes, en France, le féminisme s'est beaucoup concentré sur la question du marché du travail, ce qui était hyper important et tant mieux, a aussi remis en cause le modèle hétéronormé de la famille. Mais du coup, on a un peu laissé de côté, de fait, les inégalités qui se jouent dans la famille hétéro classique. Alors, c'est revenu par la problématique des violences conjugales. Et là, avec notre livre, en discutant autour de notre livre, on rencontre aussi des militantes qui s'intéressent aujourd'hui à ces questions, d'aller voir dans cette famille hétéronormée, ces inégalités économiques qui ont des effets aussi importants et commencer à réfléchir à comment les combattre. Ce n'est pas facile parce que c'est la sphère qu'on pose comme privée, intime, même si on sait qu'elle est éminemment politique. Mais c'est en train de se faire et peut-être qu'il y aura des choses aussi du côté de la défenseur des droits. On ne sait pas. Il nous reste à peine cinq minutes. Vous avez les mots de la fin. On a carte blanche pour… Complètement. Vas-y, vas-y. Bon, ce n'est pas facile, ça, pour terminer. Mais nous, en fait, en tout cas, on est ravis que notre livre, qui est vraiment un livre scientifique, c'est-à-dire que ça repose vraiment sur des enquêtes qu'on a menées depuis 20 ans et qui, jusque-là, étaient discutées uniquement dans les cercles universitaires. On est vraiment ravis que ça dépasse ces cercles de discussion-là, que ce soit un outil. En fait, le but de notre travail et de ce livre, notamment, c'était de rendre politique des questions dont tout un chacun pouvait penser que… que tout un chacun rencontrait dans sa vie personnelle, s'occuper de la succession de ses parents, les relations avec ses frères et sœurs, des choses qui se passent dans son couple ou ce qui se passe au moment d'une séparation conjugale. Et chacun et chacune pouvait penser que c'était particulier à son histoire. Et en fait, de se rendre compte là avec le livre qu'il y a de nombreux hommes et de femmes qui se reconnaissent dans ce livre et qui se rendent compte que ce qui se joue dans leur vie familiale, en réalité, c'est vraiment du politique. Donc, bon, c'est un slogan féministe, bien sûr, ancien, que le privé, c'est politique. Mais enfin, là, on a quand même, sous nos yeux, en fait, dans nos relations familiales, il y a des enjeux féministes très, très, très importants et des combats féministes à mener très, très, très importants. Et le fait que là, notre livre y contribue, ça nous rend très heureuses de mettre ça sur la table, en fait. Voilà, parce que c'est vrai que quand on pense aux notaires, il y a tout de suite un langage juridique hyper compliqué. Ça donne envie de fuir, ça ne donne pas envie de s'y intéresser. Et alors même que là, se jouent des questions éminemment importantes pour l'égalité entre les hommes et les femmes et aussi entre les classes sociales. Oui, et pour ajouter un truc, puisque là, en ce moment, en tant que chercheuse en sciences sociales, on fait l'objet d'attaques de notre propre ministre en tant que chercheuse islamo-gauchiste, c'est intéressant au genre. Et peut-être juste préciser, comme on le dit dans le livre, notre recherche, c'est une recherche féministe. Féministe, ça veut dire quoi ? Bien sûr, ça renvoie à la sphère militante, mais pas que. C'est féministe au sens où on explicite le fait qu'au départ, on s'intéresse aux inégalités entre femmes et hommes et qu'on a un point de vue de femmes sur ces questions-là, de personnes socialisées comme femmes, positionnées comme femmes dans la société. Et pour nous, ce positionnement, il n'est pas anti-scientifique ou non-scientifique. Au contraire, quand on fait des sciences sociales, ça fait partie de la rigueur scientifique que d'expliciter d'où on parle et du coup, à quel résultat on arrive. C'est-à-dire qu'il nous semble en particulier qu'il y a tout un tas de résultats scientifiques qui sont par ailleurs intéressants, mais dont la teneur sont liées aussi au fait que le chercheur qui mène ces recherches, on peut penser à Thomas Piketty, dont par ailleurs on apprécie beaucoup le travail, je le précise tout de suite, a fait mille pages sur les inégalités de patrimoine dans lesquelles il n'y a pas un mot sur les inégalités femmes et hommes. À notre sens, c'est lié au fait que c'est un homme. C'est un homme blanc dans une position sociale confortable, etc. Et ça a un effet sur les recherches qui produisent sa trajectoire, etc. Donc, voilà, pour nous, dire qu'on fait une sociologie féministe, ce n'est pas moins scientifique, au contraire, c'est intégrer à l'analyse d'où on parle, d'où on observe. Parce que quand on fait des sciences sociales, on observe la société et en même temps, on est dedans. Et donc, voilà, pour nous, les deux ne s'opposent pas du tout au contraire. À propos de Thomas Piketty, je te reçois la semaine prochaine, Agathe Cagé, qui est la sœur de Julie Cagé, donc la belle-sœur de Thomas Piketty. Et Agathe Cagé vient d'écrire un livre dont le titre est Respect. Donc, elle explique pourquoi, comment il y a besoin de se respecter. Mais ça intéresse aussi la cause féminine, parce que lorsqu'il y aura davantage de respect des femmes de la part des hommes, on vivra tous en meilleure harmonie. Merci Céline, merci Céline d'avoir participé à cet offretien. Dès que vous avez de nouvelles choses à dire, n'hésitez pas à me solliciter, le micro vous sera ouvert le plus largement possible. Et vous l'avez vu, la parole est libre, on peut tout exprimer. Encore merci à toutes les deux et à tout bientôt. Merci beaucoup à toi.